Je m'appelle Hugues Lévesque et je suis éleveur, entraîneur, propriétaire avec une spécificité quand même de travailler uniquement avec mes chevaux. Donc pas de propriétaire extérieur à mon écurie et j'ai été obligé de faire ça parce que je suis tombé dans ce métier un petit peu tard et que j'ai eu une licence d'entraîneur particulier et donc je ne pouvais travailler qu'avec mes chevaux. Donc la recette de l'entreprise c'est les gains de course et les primes à l'éleveur et aléatoirement des ventes de chevaux. Ça fait quand même 25 ans que je suis dans ce métier, depuis 25 ans on a eu des années très fastes avec une augmentation du nombre de courses, une augmentation des allocations, un système qui fonctionnait bien, on n'entendait pas parler de grand chose et puis tout d'un coup on s'aperçoit que depuis deux ans quelques signaux d'alarme, d'alerte et qui se ratissent. Donc moi j'ai adhéré assez rapidement, je me suis intéressé et on nous a, alors que ce n'était pas évoqué par les gens qui dirigent notre filière, quand même présenté une crise majeure et elle s'est avérée plus que majeure avec tout d'un coup début 2019 une baisse des allocations et donc dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure de recettes exclusivement liées aux gains de course, moi j'ai pris 10% de baisse d'un coup d'un seul et évidemment beaucoup d'inquiétudes. On s'aperçoit que nos financeurs sont les turfistes, c'est les joueurs, on a des propriétaires qui laissent de l'argent également mais les premiers financeurs de notre filière ce sont les turfistes et je trouve qu'ils ne sont pas toujours choyés à la hauteur où ils devraient l'être. On organise un spectacle, il faut qu'il soit le plus beau possible mais il faut aussi qu'il soit le plus régulier possible et que le joueur qui n'est pas parti prenant ne puisse pas être lésé à cause de circonstances dont il n'est absolument pas responsable. Parfois on s'aperçoit à l'issue d'une course, un cheval arrive dans les trois premiers et après l'arrivée on lui explique « Ah ben non monsieur on est désolé, votre cheval finalement il est passé à l'intérieur de trois piquets dans le dernier virage, d'un piquet dans la ligne droite, pire encore il a fait 17 foulées au départ, bon on ne l'avait pas disqualifié mais là maintenant on le disqualifie et le gars qui avait un ticket gagnant se retrouve avec un ticket perdant, il y a où être écoeuré, désespéré et déchiré à tout jamais son ticket et ne plus jamais revenir jouer et ça me paraît quelque chose de déplorable. Un comité de jeu qui pourrait être composé notamment de turfistes, évidemment de socioprofessionnels, d'élus de les sociétés, c'était indéniable, pourrait revoir quelques paragraphes ou quelques articles du code et essayer de faire un règlement qui soit quand même plus favorable à nos joueurs que l'on doit protéger au maximum. Également les courses, je tiens à le dire quand même, elles sont jugées par des commissaires, par des juges aux allures qui prennent des décisions qui ne sont redevables auprès de personnes. Je ne trouve pas ça tout à fait normal. Nous les acteurs, on est punis, les joueurs sont punis par le manque de recettes, eux ils prennent des décisions, il ne peut rien leur arriver. Ce serait normal quand même qu'il y ait une instance de jugement, d'appel en cas de litige, des décisions que prennent les commissaires pour nous apporter un système le plus équilibré, équitable et transparent. Les gens ont besoin de transparence, ils n'acceptent plus qu'on les manie d'une manière ou d'une autre sans pouvoir être quand même parfaitement tolérés. Merci.